... Tout à l'heure, une petite remarque que j'ai oubliée de vous dire, le chèque d'enregistrement qui existe. Bien entendu, s'il vous plaît, un point important. D'ailleurs, il y a une question. Je pense à moi, bien sûr, sur le schéma que j'ai représenté, on dirait que les fibres de Purkin, le faisceau de Hiss, le Trach, etc., ont un potentiel nombre à l'air stable. Non, il faut partir du tissu nodal. Tout à l'heure, j'ai insisté au tissu nodal. La classification qu'il y a pour le tissu nodal, c'est les deux nœuds. Et on caractérise surtout la propriété la plus importante du faisceau de Hiss et du réseau, c'est un tissu conducteur. Mais il fait que c'est des cellules automatiques, mais qui ont une pente de dépolarisation trop basse. Et dans les conditions physiologiques, pourquoi ils sont représentés, on dirait, PMR stable, d'après la représentation, PMR stable ? Pourquoi ? Parce que c'est des pays latents, c'est des pays masqués, c'est des pays silencieux. Et le silence n'est levé uniquement si on enlève le nœud sinusal. Or, même si le nœud sinusal, il est détruit, c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui va prendre le rythme. Et là, vous le savez très bien, qu'en haut et il est le rythme, on va avoir dépolarisation et auriculaire, auriculaire et ventriculaire en même temps. En même temps. Et même si le nœud auriculo-ventriculaire ne fonctionne pas, le nœud sinusal, on a une fréquence idio-ventriculaire. Ce n'est pas automatiquement le faisceau de Hiss qui va prendre la relève. Une partie du ventricule, de la masse ventriculaire bien sûr, qui fait partie du tissu conducteur. Mais la pente de dépolarisation diastolique est très basse, très faible, et dans les conditions physiologiques masquées. La pente. D'accord ? C'est pour cela qu'on représente, on dirait, mais si vous avez dans une question, où on vous donne les propositions, on a une cellule du faisceau de Hiss, et un peu de PMR stable, non, c'est faux. PMR n'est pas stable. Il est instable. Claire ? Avec un potentiel, regardez, le PDM, c'est le potentiel diastolique maximum. C'est pratiquement une valeur qu'on atteint, et on reprend. C'est un point qui m'attend qu'on note, et je reprends. D'accord ? Les différentes étapes sous-objectifs 10, vous voyez, je ne me souviens pas tout à fait l'ordre, décrire les différentes étapes de la réalisation d'un électrocardiogramme. Donc on va avoir une petite idée de l'électrocardiogramme de surface, par fond, bien sûr. C'est l'enregistrement graphique des potentiels électriques émis lors de chaque battement cardiaque. Émis lors de chaque battement cardiaque. On a déjà vu, et vous le savez, que l'allure de l'électrocardiogramme diffère totalement de l'allure de l'électrogramme, car l'électrogramme, c'est l'enregistrement électrique au cours du temps à l'échelle d'une cellule. Là, les électrodes sont placées à la surface, loin du cœur, et les potentiels qui sont projetés sur l'électrode, donc, sont projetés à travers quoi ? Des tissus, à travers un tissu, le milieu intérieur, certaines structures, qui, ces structures-là, sont conductrices. Mais conduisent, oui, et qu'on ne dise pas l'onde de dépolarisation exactement comme elle est dans la réalité. C'est des projections qu'on loupe, les potentiels d'action qui naissent au niveau du cœur sont projetés de façon orthogonale sur la dérivation que l'on suit. Alors, eh bien, quelles sont les différentes étapes ? Les conventions de base, comme ce qu'on met au électrocardiogramme, dans vos stages, même si vous n'avez pas effectué un stage de cardio, il y a les stages sur les urgences. Amplification. On a un paquet particulier. Il y a une certaine amplification, et les amplifications, nous avons une différence de potentiel de 1 millivolt, correspond à une déflexion. L'électrocardiogramme, avec l'onde de P, le complexe QRS, l'onde T, etc., on les appelle des ondes, ça dépend de la lue routière. L'onde P, c'est une onde qui a un sommet arrondi, l'onde T, elle est asymétrique, etc., un complexe QRS qui dépointe, donc c'est une variation de potentiel qu'on appelle une déflexion. Donc, 1 millivolt correspond sur le papier à une déflexion de 10 millimètres. La vitesse du déroulement du papier. Connaître la vitesse, ça vous sert de calculer la fréquence cardiaque. La vitesse du déroulement du papier, elle est de l'ordre de 25 millimètres par seconde. Bien sûr, Ahla, on mesure des variations de potentiel millivolt en fonction du temps. Le temps, bien sûr, en secondes, on peut l'exprimer. Nous avons un petit carreau du papier à un millimètre correspond à 0,04 secondes. Voilà. Le papier et la vitesse du déroulement. Nous avons, vous savez très bien, avant de placer les électrodes, on vérifie vitesse, etc. Une première électrode à mettre. C'est une électrode qui est placée sur le membre inf droit qui va servir de terre, qui va favoriser l'écoulement de l'énergie cinétique. Première, la première étape. Bien entendu, une électrode qui enregistre les variations, cette électrode, elle enregistre les potentiels qui sont projetés sur l'électrode. Et l'enregistrement, on dit, on de positif ou on de négatif, ça dépend de l'emplacement de l'électrode. Na'foul konnatawa qui fèche le sens de cheminement de l'onde de dépolarisation. On a vu à l'étage auriculaire et à l'étage ventriculaire, surtout à cet étage-là, qu'on s'intéresse. Donc, chaque électrode placée sur un membre ou un point de la poitrine enregistre une activité électrique différente par rapport à une autre électrode dans le même temps car elle se trouve dans une position différente par rapport au cœur. Par exemple, selon l'emplacement de l'électrode, dans le même temps, à un dépolarisation qui est en train de cheminer, une électrode l'enregistre négatif, l'autre l'enregistre positif. Les potentiels qui dérivent à la surface du corps laissent toujours à la limite entre une zone excitée et une zone non excitée. On enregistre une DTP. Tout à l'heure, la lueur élyte de l'électrocardiogramme a l'échelle d'une cellule. Électrode à l'intérieur, électrode à l'extérieur. Non, là, les électrodes sont placées loin du cœur, à la surface. Donc, on ne peut pas faire de différence entre une cellule dépolarisée et une cellule à l'état de repos. L'enregistrement, c'est la ligne isoélectrique. Et le CG, il tient compte, il nous donne une idée uniquement du front de l'onde d'activation entre une zone excitée et une zone non excitée. ou une électrode, je regarde ces deux zones. Clair ? Donc, un myocarde non excitée, un tissu non excitée, c'est-à-dire au repos, ou totalement excitée, on enregistre un potentiel l'une sur l'électrocardiogramme. Pas de variation de potentiel. Voilà. Ici, regardez ici, à l'état de repos, le voilà, l'électrode, elle n'est pas de variation de potentiel. Là, la masse cellulaire est totalement dépolarisée, pas de différence de potentiel. Voilà, mon électrode de sur base, qu'est-ce qu'elle enregistre ? Donc, ça va correspondre le potentiel nul, il correspond sur l'électrocardiogramme à ce qu'on appelle la ligne de base. Ma ligne de base. Voilà les points d'une manière générale. On va essayer, vous devez connaître, vous les connaissez, je le rappelle, les points à retenir, les différentes électrodes. C'est bon ? Merci.